salut à toi et bienvenue dans la suite de la vidéo expérience fantôme et de moi à ce coup ci je suis retourné quelques jours après faire une séance lui-je a avec la maman bon vous allez voir c'est qu'une caméra qui me file moi et la planche parce que la maman est toujours resté anonyme mais vous allez voir cette séance est néanmoins surprenante par contre si t'as pas vu l'investigation paranormale je t'invite à cliquer juste là pour une fois j'étais vite ça te permettra d'accéder donc à la vidéo expérience fantôme pour regarder la suite qui est cette vidéo 8 gens il ya des trucs bizarres j'en ai pas j'en ai marre de moi ma lumière sa mère l'épopette voilà j'arrête de dire le nom ouija voilà donc je vais te laisser regarder cette vidéo je vais pas perdre de temps maintenant on va se retrouver juste après faut pas oublier qu'il ya eu l'enquête il faut pas oublier aussi qu'il y a eu rudy christopher qui ont été en fumée la maison il faut pas oublier aussi ma maman puis retourner pour faire cette séance sujet que vous allez voir juste maintenant mais là les petites elles sont là elles sont avec ma maman j'aurais pu expliquer ouais elles sont singes ouais ouais ça va rien dit de spécial pour l'on a juste dit tu crois que quand il va venir je ferai plus de crise dans ma maman je ferai le maximum mais c'est vrai que c'est vraiment très très compliqué par rapport à ce que j'ai d'habitude à d'accord d'accord moi ce qui est sûr c'est qu'il ya pas de possession il n'y a pas de tout ça mais parce que j'ai pu voir après pour d'accord il va falloir explorer toutes les pistes oui pas que le parent normal comme je vous ai dit ouais vous savez les gars pour les comportements il ya la thérapeute qui est venue la semaine dernière à domicile on devait aller au cabinet mais impossible de la sortir donc elle s'est déplacée a essayé de lui faire ça va un peu de médecine chinoise douce pour la visée mais elle a vu qu'elle était d'accord complètement bon on va voir tout ça je vous invite à poser la main sur la goutte alors on va faire un essai là le mieux c'est vous mettez les doigts là comment ça juste juste au bout le bout des doigts et il faut vraiment toucher toucher mais sans appuyer d'accord on va aller par exemple vers le yes d'accord voilà c'est exactement ça on va aller vers le nord aller au milieu voilà c'est exactement ça sans appuyer vraiment faire le contact vous êtes prêts oui pas trop drague petit peu un petit peu j'imagine et puis on va ouvrir la séance on va tourner cinq fois dans les sens de l'église montre d'accord un deux trois quatre cinq j'invite toutes les bonnes âmes et les bonnes entités à venir nous rejoindre dans notre cercle notamment marie si tu es là marie c'est mon guide est-ce que tu es là présente je vais donner la première lettre de ton prénom s'il te plaît j'ai démarré mon guide qui habite dans ma cuisine des fois ça bloque la hanche là je laisse quoi un peu parce que c'est toi marie tu peux remettre la goutte au milieu s'il te plaît ok tu sais pourquoi je suis ici je t'en ai parlé tout à l'heure ok est-ce qu'il y a des entités qui habitent donc des personnes invisibles qui habitent cette maison cet appartement yes il y en a combien il y en a cinq d'accord est-ce qu'elles sont méchantes vous remarquerez que la caméra enregistre un bruit sonore au fond après chaque question je sais pas d'où ça vient c'est assez bizarre t'es là marie est-ce qu'elles sont méchantes est-ce que ces entités sont méchantes non non c'est pas les yes elles veulent aller vers la lumière voilà parce que là il y a la lumière l'obscurité d'accord je les envoie à la lumière donc elles sont pas méchantes c'est bizarre je reconnais pas la signature de mari est-ce que tu es bien mari yes d'accord tu es mari et dans une vie intérieure tu étais ma cousine ok bon ça va c'est bientôt ah c'est très complexe on carré sa quantité maintenant remets la goutte au milieu s'il te plaît c'est impressionnant c'est remets la goutte au milieu dis moi tu vois la petite de qui je parle ok est-ce qu'elle voit vraiment des entités est-ce que ces entités l'empêchent de sortir de cette maison non est-ce que ça ça vient d'elle est-ce qu'elle aurait une capacité médiumnique est-ce que c'est ça qui lui fait peur il laisse d'accord alors rien de dangereux c'est ça vient de la petite le problème alors il n'y a aucun méchant fantôme elle est sans là ok donc elle aurait la capacité de les voir mais elle a la trouille il faudrait que tu la rassures de ce côté là et là ce que je vais faire aujourd'hui c'est qu'il y a 5 entités qui sont présentes je vais les envoyer vers la lumière pour voir il restera zéro le seul problème je pense si elle les voit c'est que dehors si on est blindé d'accord peut-être qu'elle en a peur de ça est-ce que ça peut être ça Marie je cherche pas c'est ça ben on va trouver le truc c'est ça alors il y en a une 10 dans mes enquêtes je fais toujours d'abord une enquête filmée donc avec du matériel scientifique et la réponse UJA le problème de la UJA c'est que je peux pas affirmer à 300% que c'est réel et que ça marche peut-être télépathique il peut avoir quand même un faible pourcentage ce qu'on peut pas le prouver d'accord et j'accompagne toujours d'une investigation par normal un peu plus scientifique pour voir justement déjà ça fait une belle vidéo ça fait un beau truc mais en plus on peut voir si les réponses obtenues scientifiquement peuvent concorder avec les réponses obtenues un peu plus spirituellement donc c'est pour ça que j'accompagne toujours quand je fais des investigations donc d'abord l'investigation paranormal donc on le dit à l'aide de matériel scientifique mais en plus j'accompagne tout ça avec une séance UJA voilà mais c'est vrai que la séance UJA je peux venir comme ça avec ma séance essayer de résoudre des problèmes pareil mais après parce que je suis aussi dans un but de recherche paranormale et de prouver aussi scientifiquement parce que les gens ne sont jamais sûrs à 100% ils peuvent dire tu fais quoi c'est dans ma tête quand on ramène des preuves un peu plus scientifiques comme la voie des morts sous les enregistrements oui ou des apparitions là voilà c'est là qu'on s'est posé donc c'est pour ça que j'accompagne toujours en fait t'es là Marie ? yes alors les 5 entités je vais les appeler comme ça ils veulent aller vers la lumière tous tous les 5 t'as vu que c'est pas négant ? ouais ça c'est vraiment pour te montrer que c'est pas moi il y a des fois vraiment en début j'ai essayé de bouger pour débloquer la goutte et une fois que ça part ça part contre parce que des fois j'ai l'impression que c'est vraiment collé et une fois j'avais même fait en fait putain c'était collé et tout j'ai pris la planche j'ai mis la planche à verticale et la goutte elle est restée collée à la planche elle a mis au moins 3-4 secondes pour tomber quoi c'est un truc là c'était assez flou ok bon bah écoute Marie on va passer les 5 personnes sont dans la pièce avec nous là en tout cas t'as une très très bonne énergie parce que là t'envoies d'habitude à deux quand les gens ils ont ils sont des savaites nous mais là il y a vraiment ok Marie bah écoute mets la goutte au milieu on va appeler la première personne et puis on va la connaître avant est-ce qu'il y a dis-moi parmi les 5 entités est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de la dame qui est là avec moi donc il n'y a pas de grand-mère et tout ça la grand-mère elle est là ? d'accord mais elle elle veut pas aller vers la lumière non elle est là en spectatrice quoi pour voir ce qu'il se passe est-ce qu'elle vit ici ? donc ceux qui tombent lesquels étaient là ils n'avaient pas tort ça prend en trip elle est partie il y a 20 ans elle veut nous parler la grand-mère ? est-ce qu'elle veut nous parler ? elle venait souvent ici ? euh non c'est nous qui allait mais en dernier elle a été hospitalisée puis ma maman l'a plus vu beaucoup donc ça a été dur d'accord on va voir après voilà je ne confirme pas à 100% que c'est euh voilà c'est véridique hein je le dis toujours ok est-ce que la grand-mère elle veut nous dire nous causer ? yes ok bon on la prend puis on s'occupe des 5 personnes après oula je le sens je le sens je le sens ok et là tu vas voir normalement dès qu'on a une autre entité qui vient sur la goutte il y a une énergie qui est vraiment légèrement différente et tu la ressens ok remets la goutte au milieu Marie on va demander à la grand-mère la mère grande venir bon dès que euh grand-mère dès que vous êtes là ben allez vers le yes est-ce que c'est bien toi la grand-mère de la dame qui est dans la pièce t'as vu la différence ? c'est une autre yes est-ce que tu peux me donner d'abord est-ce que tu te souviens de ton prénom ? est-ce que tu te souviens de ton prénom ? yes est-ce que tu serais ? alors je t'explique parce que tu ne dois pas connaître donc là le cercle il faut mettre les lettres par exemple si tu t'appelles morissette ben il faut mettre le cercle là regarde je te montre là sur le M voilà alors là s'il n'y a pas de soucis oui t'es d'accord ? c'est ça ? oui oui ok tu avais quel âge quand t'es parti ? tu t'en souviens ? c'est bien le J ? c'est énorme tu avais quel âge quand t'es parti ? et après ? et après ? 83 ans ? oui c'est énorme ! tout le monde veut même si c'était 83 ils s'emprégnent je ne sais pas si je peux le dire non vaut mieux que ça la salle de moi du moment que tu le sais voilà c'est la première bête c'est ma grande bête elle a dit quoi ta mère ? 83 ans 83 ans 83 ans ? ben ben c'est elle, elle est là et ça j'ai jamais été au courant je ne pouvais pas le savoir non non oui ben écoute tant qu'elle a de la force tu peux lui parler vas-y euh quand j'ai entendu mes mères mes mères est-ce que ça va ? c'est énorme c'est euh yes ça va aller ça va aller c'est fou moi tu veux lui dire quelque chose ? ma maman on est Chantal elle t'entends elle t'entends yes voilà vous les surveillez ? d'accord oui ils sont tous émus là c'est énorme cette séance je pense qu'elle veut me dire quelque chose vous avez un message à leur passer ? oui yes d'accord je vous laisse l'écrire m m a m a m m a m s m m a a m a c'est ça ? m 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 c'est m a s a et la lettre c est ce que c'est bien ça ok vous aurez un stylo une feuille s'il est rentré à l'hôpital elle est plus jamais ressortie alors qu'elle n'avait aucune maladie vous savez quoi on va faire une pause je vous laisse reprendre des forces d'accord et puis je pense que tu as remettez la goutte au milieu je reprends votre mot après alors si tu fumes tu fais bien pas que tu passes devant l'objectif et puis là tu peux fumer là sur le trajet ouais ouais c'est bon c'est je ressens l'émotion vous mettez bien dans le coin comme ça on vous verra pas je peux venir par là ouais ouais bien sûr mais merde tu l'appelais oui mais même mais même on va l'appeler mes verres donc si mes mères est là on s'est arrêté on va recommencer depuis le début voir si ça correspond ce que vous avez voulu écrire même à la fin ça va mal écrire elle savait elle a appris dans le cata bloque après il y avait la guerre et tout on a pas beaucoup d'alcool d'accord oui oui pas illettré à 100% mais elle a appris elle d'elle d'accord non c'est juste pour savoir si on va prendre en falloir des jeux prêts d'accord c'est pour ça que j'ai vu j ouais c'est c'est énorme et puis l'âge oui ça y'a pas de doute mais est-ce que vous êtes là yes ok alors pour répéter on va reprendre depuis le début quel est le message que vous laissez passer à votre famille m a ok s a d'accord après c'est d'accord après le s c'est ça est-ce que c'est le s que vous voulez écrire reprenez après le c c'est quel mot quel l'être que vous voulez écrire après le c voilà on était au c après vous n'êtes pas vous n'êtes pas la même erreur non est-ce que vous êtes la même erreur est-ce que tu es un esprit malin non c'est pas des ok je te demandais de quitter la table merci au revoir les esprit malin c'est pas forcément des démons c'est des casse-couilles c'est des casse-couilles jeanne est-ce que tu es là ah là j'ai dit le mot Marie est-ce qu'elle te présente yes est-ce qu'il y a une entité qui a pris la place de la ma mère yes d'accord ok c'est une des entités qui veulent partir yes d'accord bon on va laisser pas passer puis on prendra la même erreur après d'accord c'est pas vrai yes d'accord remets la boue au milieu ok j'ai demandé à la première personne qui veut partir est-ce que tu peux prendre position de la goutte yes est-ce que c'est toi qui a pris la place de mes mères tu aurais pu laisser la place puis attendre qu'elle finisse non t'es pressé yes est-ce que c'est toi qui parle à la petite yes d'accord remets la boue au milieu est-ce que tu es un homme yes tu es mort en quelle année 1 9 3 1 9 3 7 1937 est-ce que tu es mort dans cet endroit mais pas dans l'immeuble non ok tu es mort de quoi à remets la boue au milieu est-ce que tu es mort d'un accident après après n je n'ai pas compris ce que tu as écrit recommence recommence tu es mort de de quoi à a r a a b arabe c'est ça yes tu es un arabe yes tu as été tué yes d'accord ok et le ton meurtrier il a été jugé yes d'accord c'est quoi ton prénom à a a a b a a b a b c'est ça yes tu es qu'à l'origine a a a a a a a a b a a Bon, ok Abak, remets la goutte au milieu et puis je t'envoie de l'autre côté. Abak, toi qui es parti en 1937, il est temps pour toi d'aller vers la lumière, je demande à tous les anges, à tous les êtres, à tous les guides qui sont présents ici, à bien voir, à accompagner cet homme afin qu'il puisse retrouver le repos qui mérite. Bon courage et puis à une prochaine fois, au revoir Abak, Abak, est-ce que t'es là ? Je me sens que ta goutte elle est toute vierge, toute vierge, moi elle me sent, c'est... Marie reprends la possession de la goutte, t'es là Marie ? Yes, Abak il est parti, Tu vois quand c'est Marie, tu reconnais, c'est un truc de fou, ok, bon on va reprendre il reste combien, pour voir si ça va faire passer, ouais c'est ça, je remets la goutte au milieu. Au suivant, la personne qui veut aller de l'autre côté vers la lumière, prenez possession de la goutte s'il vous plaît. là, c'est moi qui mouche, non. Yes, est-ce que tu es un homme ? Yes, tu es mort en quelle année ? En 1983, tu avais quel âge ? Quatre ? 48 ans ? C'est quoi ton prénom ? R... A... O... C'est ça Raoul ? C'est Raoul ton prénom ? Yes, d'accord. Est-ce que tu es mort de maladie ? Ok, tu es mort de maladie, d'accord. Et tu veux aller vers la lumière ? Yes, d'accord. Ok, remets la goutte au milieu, Raoul, je ne vais pas t'embêter, je pense que tu vas te presser. Raoul, toi qui es parti en 1984, à l'âge de 47 ans, il est temps pour toi d'aller vers la lumière. Je demande à tous les êtres, à tous les guides, à venir vous leur accompagner cet homme afin qu'il puisse retrouver le repos. Au revoir, Raoul, je ne te retourne pas, franchis cette porte, bon courage à toi. Raoul, est-ce que tu es présent ? Au suivant ! La prochaine personne qui va aller de l'autre côté, prenez possession de la goutte. C'est un truc de fou à comprendre. Parce qu'il disait que... La première qui était vive, je disais que ma grand-mère, c'était sa copine, et moi j'ai dit ça maman, je ne comprenais plus. C'est bon, ça c'est un truc de... C'est vrai que c'est fou, yes. Est-ce que tu es un homme ? Il y a beaucoup d'hommes ici. Tu es mort en quelle année ? Mille... Neuf cent... Cinquante... Mille neuf cent cinquante neuf ? Yes. Quel est ton prénom ? C... A... R... A... O... Tu as écrit à l'envers. Arnaud. Est-ce que c'est Arnaud ton prénom ? A. Ouais. R. N. A. Arnaud. C'est Arnaud ton prénom, c'est ça ? Des fois ils font des petites erreurs comme ça. Ok. T'as vu quel âge quand t'es parti ? Quatre. Quarante-neuf ans. D'accord. En 1957. Est-ce que tu es mort d'un accident ? Ok. Est-ce que tu es mort d'un accident de cheval ? A. R. M. T'es mort par une arme ? Yes. Écoute, tu crois ou pas ? Depuis le début, je sens qu'il y a eu un accident d'arme. Dans ma tête, tu sais ? Quand je passais les premières... Je me disais, oh lui il est mort d'un accident d'arme, arme, arme. Et là tu vois, ça doit sortir. C'est fou. Et je sentais ce truc-là. Après, ça peut être une coïncidence. Ok. Bon. Arnaud. T'as fait tes mesures de sécurité. Et puis la balle est partie, c'est ça ? T'étais militaire ? T'étais chasseur ? Ok. D'accord. Bon bah. Je présume que tu vas aller du côté de la lumière. Ouais, d'accord. Bon bah, Arnaud, remets la goutte au milieu. Arnaud, toi qui est parti en 1957, à l'âge de 49 ans, il est temps pour toi d'aller dans la lumière. Je demande à tous les êtres, à tous les anges, à tous les guides, à bien vouloir accompagner cet homme afin qu'il puisse retrouver le repos. Au revoir Arnaud, ne te retourne pas. Et puis à M.C4. Marie, est-ce que t'es là ? Yes. Il en reste combien ? Il en reste deux. C'est simple. Ok Marie, remets la goutte au milieu. T'as tué les petits garçons. Hein ? Je suis sûr. Ça m'a tué les petits garçons derrière. Je sais pas. Y a-t-il les... Bah, la prochaine personne qui veut partir, est-ce que tu peux prendre possession de la goutte ? Yes. Est-ce que tu es un homme ? Yes. Tu es mort en quelle année ? Mille... Neufcent... Soixante... 1968. Ok. T'avais quel âge ? Deux... T'avais 28 ans ? Yes. D'accord. Ok. T'as fait... T'as fait... Un 68... T'as fait... Un 68... Un 68... Un 68 alors ? Là... En fait, il faut que tu... Ouais... Il y a des noms. Euh... Non. Ok. Voilà. C'est mieux. Comprends mieux. T'es mort d'un accident ? Ok. Accident de voiture ? Non. Accident de cheval ? Non. T'es tombé d'avant l'échelle ? Non. Un accident de quoi ? Alors vas-y, écris-le si tu veux. A... R... M... Toi aussi t'es pris euh... T'es... 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 T'es un accident d'arme. T'étais... T'es un chasseur ? Non... T'étais... Militaire ? T'es... Yes, d'accord... Et euh... T'es ici... Et euh... Euh... A-U-Maurice. Ok, j'avais ce prénom dans la tête, non plus ça. Ouais, je voulais le dire aussi, mais... Mais avant le M, vraiment... Mais c'est bizarre, des fois, on ne peut pas chercher. Ok, Maurice. Voilà, tu n'as pas eu de bonne. Remets la goutte au milieu, je pense que j'ai toutes les infos. Tu avais quel âge, déjà ? Il avait quel âge ? 28. C'était en 1968. Remets la goutte au milieu, Maurice. Maurice, toi qui es mort en 1968, tu as l'âge de 28 ans, il est temps pour toi d'aller vers la lumière. Je demande tous les guides à tous les ans, je vais bien vouloir accompagner cet homme afin qu'il puisse retrouver le repos. Au revoir, Maurice, ne te retourne pas. Puis, un de ses quatre. Marie, tu peux prendre possession de la goutte, s'il te plaît ? Yes, d'accord. Ok, Marie. Il reste combien ? Une personne. Ok, remets la goutte au milieu. Yes. Bon, je vais prendre l'autre personne. La dernière personne qui est là, est-ce que tu peux prendre possession de la goutte ? Que je puisse t'aider, s'il te plaît. Est-ce que tu es un homme ? Non. Tu es une femme ? Yes. D'accord, ok. Ils sont vachement galants, les hommes. Ils sont passés avant toi. T'as vu un peu ? Ils auraient pu te laisser passer au premier. Ça existe la galanterie de l'autre côté ? Non ? Ils sont bas les couilles, quoi. Yes. D'accord. Ok, tu es mort en quelle année ? Deux ? Non ? Le 1 ? Remets au milieu ? Deux ? D'accord, deux ? Après ? Zéro ? Un ? Six ? Ah, mais c'est la même ère ? Ah bah voilà, on a la même ère. Moi je m'en avais pu. Ah bah c'est la même ère ? Ah bah je pensais que... Et vous avez besoin d'aller vers la lumière ? Oui, oui. Oui. D'accord. Et après vous ne serez plus ici ? Si, vous reviendrez de temps en temps ? Yes. Ah d'accord. Bah tu vois, c'est la même ère. T'as vu c'est fou hein ? Tu vois, je ne m'attendais pas du tout. Mais il n'y a pas de petit garçon ici ? Il faut mettre là, juste là ? Voilà, c'est mieux. D'accord. Ok. Ok. Donc vous êtes la personne qui commence avec la lettre J. Voilà. Comme Joël. Non, ok. Bon je l'ai dit tout à l'heure. C'est Jeanne alors. Voilà. Ok Jeanne. Bon. Bah moi je vous ai appelé mes mères. C'est plus... Je peux me permettre de vous appeler mes mères ? Ah. Elle était gentille. Ouais. C'est un truc de marrant. Je m'attendais. Moi je pensais que vous étiez déjà dans la lumière. Je pensais que c'était vraiment une autre entité. D'accord. Alors vous avez un message à laisser passer avant de partir votre famille ? Yes. En fait tu as vu ce qui est marrant tu vois ? Tout à l'heure il y a un qui a passé dessus. Donc elle a décidé de laisser sa place pour partir en dernier. C'est un truc de fou. Ils étaient tellement pressés de partir. Bon bah. Quel est votre message ? Ah. M. O. U. R. Amour. Ouais. Amour. Souvent ce qu'il dit aussi de l'autre côté pour les proches. Ouais. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. Ça a dit trois trucs que je ne connaissais pas du tout déjà à la première lettre de son prénom. Son... Son âge. Son âge quand on est parti. Et là, alors qu'on ne s'adordait pas du tout à elle, elle nous a sorti. Donc la date c'est qu'elle est décédée. Il y a un autre message que tu veux laisser passer ? Yes. Vasily ? O. R. A. R. O. R. O. R. M. ça veut rien dire ma mère c'est pas français ça vous allez vous recommencez recommencer tout depuis le début à vous savez ce qu'on va faire Marie elle va prendre la place elle va écrire pour vous d'accord ça vous dit ça sera plus simple yes d'accord on vous reprend après hop Marie est-ce que tu peux prendre possession de la goutte yes tu es Marie ok tu vois la différence c'est incroyable est-ce que tu arriveras à nous écrire ce qu'elle veut dire ma mère yes d'accord voilà elle te dit le mot et à trois tu nous l'écris 1 2 3 c'est parti n a na n'a pas n'a pas n'a pas alors n'a pas eau n'a pas voire mais là c'est pas français Marie n'a pas eau alors n'a pas eau après eau ab n'a pas eau n'a pas eau câble Marie essaye de remettre la goutte au milieu voilà, essaye d'un mot simple, franchement voilà, s'il y a un mot simple que tu peux écrire, parce que là, franchement, n'a pas au câble, n'a pas au ras où, est-ce que tu t'es d'accord, tu écris un mot simple, yes, allez vas-y, B, A, B, A, R, D, E, ah d'accord, bavarde, qui c'est que bavarde, ah, Jeanne, elle est bavarde, elle est médiane, oui, yes, d'accord, c'est pour ça que t'as du mal écrire, parce qu'elle te parle beaucoup, yes, est-ce qu'elle était bavarde de son nom, Jeanne ? ah oui, elle était, ah oui, bah oui, d'accord, c'était une comique, d'accord, ok, ok, bah ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire, on va laisser sa petite fille lui dire quelques mots, on va pas trop traîner, puis on va vers la lumière, d'accord ? ah, ok, remets la goutte au milieu, mes mères, est-ce que t'es là, t'aimes bien bavarder, yes, ok, voilà, bon ben, je vais te laisser lui parler, et puis on va l'envoyer de l'autre côté, ah, mes mères, si tu nous entends, on t'aime tout ce temps, ah oui, on s'est pas vus beaucoup en dernier, c'est vrai, hein, t'es marrant, dans ta tête, regarde ça, je t'aime maman, bon, u, m. chante dit. ouais, vous édi, un lot aussi, elle vous dit amour aussi. bon, alors l'envoyez de l'autre côté, et puis une tous a maniac aux confrontations, même si on ou pas, ah, voilà, je t'aime bien sang pour aux mères, mes oncles, Un message pour les autres ? Pour Bernard et Norbert et Christophe, j'ai 4 frères encore, oui. On m'a dit que non. Non, bravo. Pour leur petite vie... Oui, dans leur vie. Ok. Là, tu as voulu dire à ta famille que tu les aimais. Oui, mais ça, je m'en souviens. Voilà. Tu reviendras ici après, de temps en temps. Est-ce que tu penses que la petite saillera mieux après ? Ah oui, maman. Yes, d'accord. Merci, maman. Bon, on va remettre la goutte au milieu. Je vous leur dis au revoir. Oui, au revoir, maman. On t'aime. On va remettre la goutte au milieu. Jeanne, toi qui est parti en 2016 à l'âge de 83 ans, il est temps pour toi d'aller vers la lumière, d'aller retrouver tes proches aussi disparus d'antan. J'invite tous les anges, tous les guides, tous les êtres de lumière à bien vouloir accompagner cette personne afin qu'elle puisse retrouver le repos et puis revenir voir sa famille de temps en temps. Au revoir, Jeanne. Ne te retourne pas. A très bientôt. Tu sens qu'il y a... Oh, il touche. Marie, t'es là ? C'est une sacrée séance en arrière. Il reste combien de personnes ici dans cette maison ? OK, zéro. Normalement, ça devrait aller mieux pour la petite ? Il reste un effort à faire sur elle quand même. Un gros effort. Mais quoi ? C'est bien. Il va lui expliquer que... Il faudra faire un point avec elle et expliquer que ça fait partie de la vie, qu'elle n'en a craint. Il n'y avait rien de méchant. T'as vu tous les gens qui étaient là ? C'est qu'elle, elle a peur. Elle a peur de ce monde-là. Elle n'est pas habituée. Il n'y a pas de possession, il n'y a pas de démon, il n'y a personne qui lui fera du mal. Je me bats, vous savez, avec ma fille pour... Parce que moi, je trouve qu'elle a des symptômes d'autisme. Je me bats beaucoup. Ils peuvent voir ça sur un... Si elle aurait... Non. Ça, non. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi de l'autre côté aussi. C'est vraiment des lois, des règles, des hiérarchies. C'est totalement différent. Bon, Marie. En tout cas, merci beaucoup pour ton coup de main ce soir, encore une fois. T'es là ? Yes. Bon. Ben, je te dis à une prochaine fois. Au revoir, Marie. Et merci pour tout. Oui, merci. Merci. Goodbye. Là, on va fermer la séance dans les sens contraires des aigus des montres. À cinq fois. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Fini. Donc ici, il y a plus de... Oui, oui. Même celles qui étaient présentes... Après, celles qui habitaient ici, je les ai... Voilà, elles sont parties, mais ça ne veut pas dire qu'elles peuvent aller où elles veulent. Donc ça se peut qu'elles puissent les voir. En fait, le travail, on va dire, d'ordre paranormal entre parenthèses, mais il y a un gros travail à faire sur elles. Oui. Et... On peut continuer aussi à aller voir des... 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 Des psychiatres... Des psychiatres... Des psychiatres... Des psychologues... Voilà, tout ce truc-là à voir. Et puis... Il ne faut pas non plus vous ruiner. Mais il y a un gros travail à faire sur elles. Et puis ça devrait bien se passer. Il y aura peut-être aussi des problèmes d'autisme. Ça, ça peut aussi... Ben, je me bats justement pour me faire les diagnostics. Mais... Chose qui est sûre, il n'y a pas de démon. Il n'y a rien de méchant ici. D'accord. C'est vraiment zen, quoi. Ah ben, d'accord. Ne rassurez-vous. Ouais, ouais, non, non. En dessus, il faut être tranquille. Parce qu'en fait, moi, la personne... C'est sûr et certain qu'il y a un... On a même eu la grand-mère qui était là. Oui. Et puis je pense que... Ça, c'était impressionnant parce que je ne m'attendais pas du tout. Surtout que la cinquième personne, moi, je pensais que c'était une autre entité, que la grand-mère, elle attendait pour nous y reparler, qu'elle avait déjà été vers la lumière. Mais quand elle nous a redonné sa date qu'elle est partie... Bon. Bon. Voilà, chers amis. Bon. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vais voir si... Euh... La connexion est bien. Impeccable. Ouais. C'était une sacrée séance, en tout cas. Si... Si vous avez retenu des trucs et tout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc voilà, là, je suis avec la dame au téléphone. Eh ben, elle va nous raconter un peu tout ce qui s'est passé depuis notre passage. bonjour bonjour bon alors comment ça se passe depuis depuis le passage pas trop bien ce qui paraît pas trop bien même du tout d'accord il ya eu aucun changement toujours pareil la petite toujours pareil la petite à la revue le psychologue à la revue le médecin et pour eux tout est bon emma n'a rien de d'anormal au niveau cérébral elle a tout tout qui est bon et au niveau du comportement un comportementaliste à ce que je sais pas comment c'est comme ça que ça se dit alors ils ont fait au niveau du comportement elle avait fait déjà à l'âge de 5 ans et diagnostic pour l'hyperactivité donc c'était formel que non elle n'était pas du tout en hyperactivité du tout d'accord d'accord par rapport à la séance sujet on avait appris qu'elle aurait peut-être des capacités des capacités de voyance qui a peut-être été confirmé par rudy ce qu'il faut pas oublier car rudy christopher donc ils sont passés qui ont fumé la maison donc ça ça rien donné non du tout oui c'est ça rien de même pendant quelques jours rien non rien du tout rien du tout d'accord donc l'enquête bon ben on a eu quand même assez de résultats vous en pensez quoi l'investigation c'était une bonne investigation quand même énorme c'était un peu émouvant aussi oui tout à fait mais notamment la séance huija avec la grand mère oui c'était énorme c'était vraiment il ya plusieurs possibilités maintenant qui pour une conclusion soit c'est vraiment l'immeuble qui est hanté là c'est ça c'est impressionnant et et que la petite aurait des capacités de les voir et c'est ça qui lui fait peur en fait d'accord et je pense que on pourrait toujours essayer notre côté de revenir bien laisser quand même encore un peu de temps d'ici le mois de juillet refaire peut-être une petite investigation pour vraiment conclure cette vidéo mais c'est vrai que nous arrivés là on a donné vraiment le maximum avec des enfumages et tout donc à savoir si c'est vraiment l'immeuble l'immeuble alors si c'est l'immeuble c'est un peu comme la dernière particulière c'était assez compliqué ou soit va voir avec la petite si elle se trouve elle a des capacités peut-être à rentrer en contact avec les personnes décédées donc moi ça fait excusez moi ça fait deux jours j'ai posé une caméra de surveillance ouais qui est relié enfin connecté à mon téléphone c'est impressionnant d'accord vous avez quoi comme phénomène alors on a quelques qui marchent on entend bien ouais respiration très très mais vraiment j'ai jamais j'ai jamais entendu ça d'accord respiration très bruyante ouais ça tape je pense dans les murs ouais on entend vraiment un peu comme dans la caméra que j'avais laissé que ça faisait boum boum voilà c'est ça et sans arrêt et sans arrêt j'ai eu hier soir par contre un peu bizarre des phénomènes c'est qu'au moment j'avais la connexion sur mon portable j'étais dans la cuisine j'ai eu plein de boules qui volaient dans la chambre d'accord des boules c'est pas des poussières non non c'était vraiment des boules de transparents de couleurs ouais ma nièce était couché sur le lit oui pour dormir comme j'ai ma liesse en vacances au moment que j'avais la caméra avec moi au salon le téléphone il ya une boule qui est arrivé sur elle est vraiment quand je vous dis vous avez pu filmer vraiment fort je sais pas c'est dû à quoi et j'en avais partout d'accord ouais ça fait deux jours je l'ai posé ouais ouais et vous arrivez vous arrivez à enregistrer un peu ce que vous filmez j'ai tout enregistré alors sur une carte sd d'accord donc bon la carte sd elle est déjà remplie il ya eu des détections de personnes et de mouvements ok mais c'est vraiment c'est vraiment je sens que c'est lourd c'est le bruit c'est énorme parce que vous m'avez dit vous m'avez envoyé un message en pensant de déménager oui on est en recherche pour déménager d'accord pas mal de monde de mon côté qui essaye de nous trouver un logement d'accord ouais peut-être aussi peut-être aussi au niveau voisinage vous serez peut-être mieux peut-être pour la petite aussi ça serait pas mal oui oui c'est vrai aussi mais de toute façon ce qu'on fait si des fois vous allez déménager d'ici juillet bon laisse tomber l'investigation par contre on reste toujours en contact c'est vraiment voilà c'est si ça continue dans votre futur logement c'est qu'il ya quelque chose autre que l'immeuble mais mais à voir autrement au mois de juillet si vous êtes toujours dans ce immeuble je reviens faire une investigation finale on fera comme ça et après le mieux si vraiment si vraiment les médecins disent qu'elle un comportement tout à fait normal qu'il ya aucun problème à la santé vous avez vous avez vu le comportement quand on dit les comportementalistes 1 c'est ça oui c'est moi j'ai plus habitude de voir pour les comme pour mes animaux mais c'est vraiment tout est nickel c'est vraiment parce qu'il ya quelque chose de bizarre donc il faudrait bien apprendre m'ont bien rudy effectivement la semaine dernière il faudra lui à trouver une maladie à votre fille qu'elle n'en a pas d'accord j'ai plus insisté donc là ils vont quand même la suivre niveau pour calmer beaucoup ses angoisses ce que l'on voit à la peur c'est elle voit toujours c'est je me dis pas avec le passage de redi et christopheur ça laisse apaiser j'étais contente déjà la vie et on se demande comment que ça se fait qu'avec que trois quatre heures de purification c'est toujours intense et pourtant et c'est décédé bon là dessus c'est ça qu'on comprend pas quoi pourquoi c'est toujours aussi fort et ces phénomènes quoi ben ouais ouais ça se peut aussi l'immeuble si l'immeuble c'est un peu compliqué parce que bon il faut aller chez les gens c'est un peu le bordel c'est pour ça à voir à voir et c'est vraiment la petite à laquelle des capacités faudra tout simplement lui apprendre à vivre avec qui après c'est vrai que c'est un peu dur vous comprenez d'expliquer ce psychologue après c'est vous qui vous retrouvez avec une camisole de force on fait comme ça on fait comme ça on reste en contact je vous lâche pas et on fait comme ça c'est normal c'est normal on essaye de vraiment d'aider puisque c'est des enfants c'est très complexe oui c'est plus oui donc on va faire comme ça au mois de juillet si vous n'avez pas déménagé je remercie à faire l'investigation finale et quand vous déménagerez bien sûr en restaurant en contact pour voir l'évolution et comportement de la petite et c'est maintenant en fait le jour qu'on déménage ça continue ça serait dû à quoi ça peut être dû à la petite d'accord ouais la petite alors les capacités il faudra qu'elle apprenne à les maîtriser mais à travailler avec et puis ça peut disparaître du jour au lendemain j'ai eu des cas comme ça j'ai eu des cas comme ça d'accord voilà voilà et de rien on essaie de faire au max c'est normal bah on s'y en courant alors on fait comme ça d'accord oui c'est vraiment vous voyez qu'il ya quelque chose de dangereux pour la petite ou quoi vous n'hésitez pas à m'appeler d'accord d'accord voilà et puis là je trouverai je trouverai cinq minutes dans mon temps de ouf pour revenir oui c'est gentil c'est gentil je vous remercie énormément mais de rien nous souhaite une bonne journée oui moi aussi je vous souhaite une bonne journée au revoir au revoir bon on peut dire que l'aventure n'est pas fini à voir à voir au fur et à mesure du temps à comme vous avez pu entendre à voir si ça continue dans leur nouveau logement à voir au mois de juillet j'y s'encore dans ce logement pour vraiment trouver une solution et à aider vraiment au mieux la petite quoi vous avez bien entendu tu vois tous les médecins tous les comportementalistes rien à déclarer quoi après il y aura un gros travail à faire sur la petite que ce soit paranormal ou mental sera au fur et à mesure du temps qui va nous le dire c'est très complexe très très complexe mais bon c'est du mystère et nous on aime ça voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous donne rendez vous très très bientôt pour de nouvelles aventures et pour la suite cette aventure chez cette famille je vous laisse de la caméra mais je vous laisse pas du coeur à la revoyure et surtout aimez vous bordel allez ciao 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3